La première fois que les personnes entendent parler de volet assis, la surprise domine. Rapidement, c'est l'admiration qui prend le dessus. Le volet assis n'est pas un sport collectif comme les autres. La Team France n'est pas non plus comme les autres. Bienvenue dans Slide des Bleus. Pour moi, la priorité, c'est l'annonce du système de réception de service. Les passeurs, c'est très bien, on les entend systématiquement appuyer dans la zone. C'était la dernière séance d'entraînement avant la compétition. Dernière séance pour se mettre en confiance. Dernière séance pour se détendre. Et a priori, cela a fonctionné. C'est un mot crâne. J'ai une caméra à part de maintenant, les gars. C'est officiel, ça va se transmettre, donc vous arrêtez. Tu bâches un truc comme t'as fait pour aller en réunion. La première hymne nationale, c'est un moment fort. C'est un peu le timing où tu repenses un peu d'où tu viens, tu te dis « ok ». Moi, dans mon cas, il y a trois ans, j'étais encore dans l'île d'hôpital. Je me dis « putain, il y a du bon chemin en trois ans. » Il y a encore du gros chemin qui nous attend et c'est excitant. Aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons. La France s'impose sur le premier set. C'est plutôt pas mal pour commencer cette compétition. Par contre, les Estonais n'avaient pas l'intention de se laisser faire. Ils remportent facilement le second set. C'est un sentiment un petit peu amer. Parce qu'on a l'impression qu'on a déjoué, qu'on n'a pas su être stable, qu'ils étaient à portée de main. Et qu'on n'a pas su être sur nos principes, qu'on n'a pas su être stable. Et on s'est retrouvés face à une équipe qui n'était pas du tout mobile, qui était moins bonne que nous techniquement. Mais qui a su nous faire déjouer. On jouait un peu à la bavale, en nous envoyant plein de ballons en déviation. Et on est vite tombés dans leur jeu. Au lieu d'être stable, de lever nos balles et de faire des attaques franches, comme on sait faire et comme on en a les capacités, à travers plusieurs gars de l'équipe. Sous-titrage ST' 501 Tout n'est pas acheté dans ce match. Je pense qu'on est ressortis du match très frustrés, chacun. Et on a peut-être parfois des mots durs. Mais logique, quand tu es frustré, après il faut prendre du recul sur les propos. Il y avait des bonnes choses, des choses vont moins bien. Mais dans l'engagement et l'agressivité, je veux dire qu'on n'y était pas. On a trop facilement baissé la tête. Et je pense que ce n'est même pas sur la technique qu'on pourrait s'en vouloir. Parce que techniquement, je trouve qu'on est au niveau de la compétition. Et on ne se sent pas supérieur ou inférieur aux autres équipes. Je pense que là, le niveau technique est vraiment monté. C'est plus au niveau de la tête, en fait. Mentalement, tu sens qu'il y avait des petites fragilités. Et ce n'est pas facile dans un groupe. Quand tout le groupe baisse la tête et regarde un peu vers le bas, ce n'est pas facile de donner du mouvement et de l'allant pour remonter. Il faut que tout le monde puisse l'entendre. Et il faut que ce soit dynamisé par deux, voire trois joueurs. Donc c'est ça qui est compliqué à gérer dans le volet. Mais c'est vrai que c'était un match qui n'était pas simple. Et je pense qu'on ne se l'est pas rendu simple non plus en baissant la tête assez vite. C'est paradoxal parce qu'on a pris du plaisir sur le banc. En fait, on a vraiment pris du plaisir à encourager les gars. On se sentait avec eux, en fait, vraiment. Et on a pris positivement la chose. Moi, quand je vois les mecs qui sont sur le terrain et qui sont moeurs de frein et qui en veulent et qui gagnent, qui ne font pas de la merde et qui gagnent quand veulent, tu te dis OK, tu ne rentres pas, mais c'est normal. Les mecs sont chauds et tant mieux, tu vois. Mais je pense qu'on est tous, chacun, un élément qui peut apporter un plus dans des moments un peu défaillants. Et quand on arrive à répondre présent dans ce moment-là, c'est bien. On a appris beaucoup plus les choses avec légèreté, en fait. Dès qu'on a, même quand on faisait des erreurs, on est tout de suite passé au point d'après. Et ça, c'était vraiment intéressant, je trouve. Puis au fil, j'ai trouvé vraiment une belle présence au fil. C'est ce qui nous avait fait défaut sur les deux premiers matchs. Je pense que ça, ça nous fait changer le cours du match, honnêtement. Alors, ce soir, j'ai eu la chance de débuter le match. Je pense que ça montre tout simplement que j'étais peut-être pas super en forme en arrivant jeudi et vendredi, mais que le coach m'a donné sa confiance et a vu qu'il pouvait me donner sa confiance, que j'allais faire parler la taille, que j'allais être combatif sans faire de faute. Je pense que je ne me suis pas fait siffler un slide ou une faute de fil. Et tout simplement, il a vu que ça s'entend à m'avoir, je pense. Que même si j'étais sur le banc, j'étais dans cet état d'esprit collectif. Et le volet, ça a avant toute chose. Et il a dû se dire, on va voir d'âme ce que ça donne. Il faut aussi des fois être armure. Ce n'est pas que des qualités, mais ça peut être des qualités contre certaines équipes. Et je sais qu'il y en avait deux, trois en face à ce soir qui étaient dans ma cible de mire. Et ça a été dur à tenir sur 4-7. Pour avoir re-regardé ce match à peu près 54 fois, le score montre qu'on a été très irrégulier. Très irrégulier. On prend le premier set, on gagne 26-24. C'est vraiment la République tchèque qui ne fait pas le boulot, en fait. Qui nous permet, par ses erreurs, de gagner ce premier set. Donc on se retrouve à mener un set-0 en se posant un peu la question. En se disant, tiens, on s'en sort plutôt pas mal. Mais les garçons avaient été rigoureux, avaient été disciplinés. Donc quelque part, ils ont plutôt joué intelligemment dans les moments importants de ce premier set. On perd le deuxième 26-24. Et pour moi, on fait vraiment un meilleur deuxième set que le premier. On prend le jeu à notre compte. C'est nous qui dictons un petit peu le rythme. Mais on fait des conneries arrivées dans les moments importants et on le perd 26-24. Donc tu te retrouves à un set partout en ayant gagné un set que tu ne dois pas gagner et en ayant perdu un que si tu avais un petit peu mieux négocié les choses, tu l'aurais gagné. Donc déjà, rien que ça, ça te montre un peu les ascenseurs ou les montagnes russes qu'on s'est fait déjà sur les deux premiers sets. Le troisième set, pour moi, reste le set le plus accompli de la compétition. En étant très précis au service, en étant très appliqué dans nos systèmes, très discipliné et surtout avec une vraie combativité en défense et en contre-attaque. On se le dit entre nous, on sent que les garçons commencent un petit peu à souffrir un petit peu. On commence à chercher des changements, des rotations. Les joueurs qui sortent du banc apportent des choses. Et on se retrouve sur cette fin de quatrième set. On est à 19 partout, on est à 22 partout. On tient et on fait encore une ou deux conneries qui nous coûtent cher. Et on se retrouve à jouer un tie-break sur le dernier match avec une équipe fatiguée mais euphorique pour le coup. Assez sympa, nous aussi d'ailleurs. Et on fait un très très bon début de tie-break. On mène 7-2 ou 8-2 je crois. Et là, on rentre dans une espèce de spirale infernale où on est rattrapé par l'enjeu. Pas forcément des bons choix. Et on est rattrapé, on est mené et on perd 15 ondes je crois le tie. Ceci n'était que le résumé de la première compétition de l'année. D'autres ont eu lieu, mais ceci est une autre histoire. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada